bonjour les amis j'espère que vous allez bien tout d'abord je vous souhaite une très très bonne année pleine de santé de vitalité d'activité de positivité et surtout de sérénité ces temps sont durs mais il faut tenir le coup tenir le moral et être le plus actif possible et surtout se projeter dans l'avenir et penser au positif en ayant des perspectives des projets et des envies positifs aujourd'hui nous allons faire une meringue alors là c'est une meringue magique toute simple surtout pour les personnes vegan les personnes qui sont probablement allergiques à l'oeuf nous allons réaliser une meringue avec deux ingrédients donc quand vous voyez l'eau des pois chiches vous prenez une conserve avec l'eau des pois chiches vous filtrez l'eau bien comme il se doit alors une fois que vous avez filtré l'eau vous faites bien tomber toute l'eau des pois chiches l'eau de conservation donc une fois que vous avez filtré l'eau comme vous voyez il ya très peu d'eau mais vous allez voir que c'est très très généreux généreux ça va énormément mousser donc on va peser notre eau parce que ça va être un temps pourtant donc le liquide il doit être à la même quantité que le sucre comme vous voyez nous avons 152 g de l'eau de pois chiches 150 g d'eau de pois chiches donc donc une fois que vous avez peser votre liquide nous allons peser notre sucre qui doit être à 100 152 g jusqu'à présent c'est tout simple 150 g de sucre et 150 g de notre liquide des pois chiches donc vous allez commencer à faire mousser votre votre eau comme vous voyez c'est mousseux c'est encore liquide notre meringue elle n'est pas encore faite donc c'est à ce moment là que vous commencez à incorporer votre sucre est facultatif bien évidemment vous mettez la couleur si vous avez envie de donner une couleur à votre meringue pour ma part moi j'ai choisi un rouge un peu briques mais c'est facultatif c'est pas obligatoire vous mettez la couleur qui vous convient à ce moment là vous rajoutez le sucre petit à petit finissez le sucre une fois que vous avez mis toute votre quantité de sucre attention astuce il faut bien battre votre meringue sinon en rentrant dans le four vous allez pas avoir la forme elle va retomber donc elle va cuire elle va être bonne elle va avoir du goût mais elle va retomber donc il faut bien travailler votre meringue pour qu'elle garde sa forme une fois qu'elle est dans le four je vous montrerai le résultat une fois que ma meringue est bien montée et je vous dirai à peu près le temps qu'il a fallu pour que ma meringue soit bien je dirais une forme un peu dure alors comme vous voyez notre meringue a bien moussé et il faut qu'elle vous fasse comme vous voyez un bec dur donc un bec une fois que vous avez sorti il faut qu'il soit dur vous voyez donc à ce moment là vous arrêtez vous prenez une poche à douille vous remplissez votre poche à douille avec le mélange bien évidemment la poche à douille n'est pas obligatoire vous pouvez faire autrement je vais vous montrer vous pouvez faire des quenelles avec des cuillères à soupe donc une fois que vous avez rempli votre poche à douille vous faites des motifs bien évidemment vous ne vous espacez vous ne les mettez pas à côté en ce qui concerne celle que vous pouvez faire en forme de quenelle si vous n'avez pas la poche à douille donc vous prenez comme ça une quantité avec la cuillère et vous vous la faites tomber comme ça en forme de de quenelle et surtout j'insiste vous les espacez parce qu'elles vont gonfler un peu dans le plat il faut minimum cinq centimètres entre chaque morin et elles vont prendre de belles formes donc chacune aura une forme différente voilà comme vous voyez alors en ce qui concerne la cuisson étape très très importante vous les mettez à 100 degrés deux heures pas moins elles vont pas cramer elles vont pas brûler elles vont être juste cuites et elles vont être très très aérées à l'intérieur donc 202 heures 100 degrés et voilà nous sommes arrivés à la fin de nos petites meringues qui ont qui sont très sympathiques même résultat qu'une meringue fait avec l'oeuf le blanc d'oeuf vous pouvez aller voir dans une vidéo vous pouvez voir le résultat dans une vidéo que j'ai posté où il y a du poisson cette vidéo plus un butternut aigre doux j'ai coupé une une meringue pour voir l'intérieur mais c'est très très aéré très fin et très léger bien évidemment je vous donne une petite astuce il faut battre à peu près cinq minutes au moment où vous ajoutez le sucre il faut battre vos votre appareil minimum cinq minutes il faut qu'il soit bien bien consistant pour que ça ne retombe pas dans le dans le four donc je vous souhaite un très très bon appétit et je vous dis très bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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